Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast « Un jour une astuce » proposé par Médicite en partenariat avec Alpen Edition. Le bicarbonate de soude fait partie de ces produits, tout comme le vinaigre, qui existent depuis toujours. Il a des propriétés qui permettent son utilisation pour la maison, le nettoyage de la voiture, le jardin, la beauté et bien évidemment la santé. Mais il est également très utile dans la cuisine. Par exemple, pour réduire l'acidité des confitures et des compotes, il vous suffit d'ajouter et de mélanger une pincée de bicarbonate dans vos compotes et vos confitures une fois cuites. Le bicarbonate ôtera toute l'acidité que certains fruits peuvent contenir. Si vous faites plus de 2 litres de confiture, mettez 2 pincées de bicarbonate. Le bicarbonate sert également pour nettoyer et assainir tous les fruits et légumes avant de les consommer, surtout si vous ne les épluchez pas. Il vous suffit de saupoudrer un peu de bicarbonate sur vos fruits et légumes, de les frotter et de les rincer ensuite. Tout résidu aura disparu et vous aurez moins de chance d'attraper des aftes ou des allergies au contact des pesticides et autres saletés qui résident sur la peau des fruits et légumes que l'on trouve en vente sur le marché. Sachez que par son action de stabilisateur, le bicarbonate élimine tout excès en acidité ou alcalinité. Il contribue ainsi quotidiennement à vous procurer un meilleur équilibre alimentaire ainsi qu'une meilleure hygiène de vie et de bien-être. Troisième astuce, le bicarbonate vous permet d'obtenir des omelettes beaucoup plus gonflées et savoureuses. Pour une omelette de 4 œufs, ajoutez 2 pincées de bicarbonate et fouettez. Vous aurez une omelette digeste et légère. Les vertus du bicarbonate sont nombreuses. Découvrez-les dans le livre de Martina Kreschma « Les bienfaits du bicarbonate » paru aux éditions Alpen. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi pour une nouvelle astuce.